Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéien, voilà, donc j'ai cet autre thème d'information pour ce jeudi, cher compatriote guinéien, j'espère que vous êtes là. Alors mon thème d'information c'est autour de, alors il y a deux éléments, le premier élément je vais parler donc de cet écrit de l'ancien ministre Gassama Ghabi, Gassama Ghabi que nous connaissons très bien, ce rationnel, oui il est rationnel, je le mets dans la même catégorie que Mohamed, disons bien avoué l'ancien ministre, donc la transition, ou de Fatoumata Yari Souma, ce sont des rationnels, des gens comme ça que nous voulons à la tête du pays, cher compatriote guinéien, très bien. Alors donc le premier élément c'est là sur Gassama Ghabi qui raisonne, deuxième élément je vais parler donc de cet événement en fait politique le lundi 12 août, cher compatriote guinéien, c'est la journée Conakry-Ville-Morte, ce jour-là il faut paralyser Conakry, il faut paralyser les activités économiques à Conakry, cher compatriote guinéien. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, très bien. Alors le combat continue, cher compatriote guinéien, je dis toujours c'est maintenant, c'est maintenant en fait il faut alors se lever, n'est-ce pas, se lever et se battre à tous les niveaux, à tous les fronts, cher compatriote guinéien. Cela qui était des indices, j'espère qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup ont compris, surtout après l'arrestation en fait de Fourniquemangue et Mamadou Bilou, donc ces activistes qui sont enlevés par le pouvoir de Mamadou Doumbouya. Alors beaucoup, finalement, ont retrouvé leur conscience, ils acceptent finalement d'y raisonner, ils vont rejoindre le mouvement, Mamadou Doumbouya a tombé, cher compétent guinéien, d'ici décembre, de toute façon, il ne gouvernera pas en Guinée après cette année, cher compétent guinéien, n'est-ce pas ? Très bien, alors je disais donc deux éléments, pour ceux qui viennent donc d'arriver, donc pour ce direct, je parle de deux éléments, le premier élément sera sur le raisonnement de Gassama Gaby, qui vient de faire un écrit, critiquant le pouvoir de Mamadou Doumbouya. Deuxième élément, ce sera sur la journée ville morte à Gounakri, mais avant cela, sur le compteur guinéien, avant cela, il y a un événement que je vais toucher, j'en avais parlé donc dans mon dernier direct, c'est un rapport avec ce qui se passe au Bangladesh, n'est-ce pas ? Alors je dis, oui, il y a la similitude, il faut en parler, c'est très important, parce que là-bas, c'est un général qui a joué un rôle républicain, nous voulons en fait de tels exemples, de telles réactions de la part de nos militaires, le prochain militaire qui va renverser en Gounakri Doumbouya, quand je parle de Bangladesh et je parle d'un général, c'est à l'intention de ce prochain militaire, parce qu'il faut un militaire, ce prochain militaire qui va renverser en Gounakri Doumbouya et qui va donner pouvoir, qui va donner le soin aux intellectuels guinéens, aux vrais intellectuels guinéens, parce qu'il y en a, pour diriger une véritable transition en Guinée, n'est-ce pas ? Très bien. Alors au Bangladesh, vous le savez, alors le mois de juin a été en fait très mouvementé dans ce pays, après une loi votée par la première ministre, une certaine chèque, son nom chèque Ashina, je crois, la dame, la première dame, la première ministre donc bangladaise, n'est-ce pas ? Alors elle a voté, donc son gouvernement a voté une loi, la loi donc sur la quota d'embauche dans l'administration, c'est-à-dire une quota votée, n'est-ce pas, qui est là, voilà, significative pour l'embauche dans l'administration. Alors le problème c'est que les bangladais ont trouvé en fait discriminatoire, n'est-ce pas, cette quota, c'est-à-dire qui avantage donc certaines catégories de la population, qui privilégient d'autres au déclimant effectivement d'une autre catégorie donc la population, n'est-ce pas ? Donc il y a eu des protestations pendant tout le mois de juin, n'est-ce pas ? Très bien. Et là, le gouvernement de la première ministre n'a pas hésité, alors à la guinéenne, alors voilà, des policiers, j'appellerais la milice politique de la première ministre, ont tout simplement tiré sur les manifestants. Donc tout, en fait, le bilan, en fait, on parle de 457 morts du début de la protestation jusqu'à la fin, la fin, en fait, le lundi dernier, n'est-ce pas ? On compte 455 en fait citoyens en protestation, en protestation, tués par la police, n'est-ce pas ? Très bien. Alors j'avais parlé aussi qu'à la suite, bon voilà, les militaires ont réagi, ils ont dit non, les militaires ont dit, bon écoutez, c'est parti trop loin, Bangladesh n'est pas loin de la guerre civile, alors ils interviennent, c'est une armée de plicaine, un général qui dit, bon écoutez, ça va, qui dissout le parlement, alors et le gouvernement ? Le gouvernement, donc, avec la première ministre, donc, qui d'ailleurs a pris la tangente, a fui le pays et est parti, disons, à l'Inde, en fait, le pays voisin, à l'Inde, n'est-ce pas ? Où elle se trouve maintenant. Et très bien, et quand le général a, donc, après l'action, donc, du général, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fourmis, il s'est engagé, alors, écoutez, le lundi, le lundi, nous sommes aujourd'hui à jeudi, il a dit, lundi, bon écoutez, qu'il y aura un gouvernement intérimaire, il va former un gouvernement intérimaire, ce gouvernement intérimaire, bon voilà, il fera des consultations, hein, quels sont ceux qui vont composer ce gouvernement intérimaire ? Il va faire des consultations, regardez, le lundi, jeudi, jeudi, aujourd'hui déjà, il a trouvé, en fait, la personne qui doit diriger, donc, ce gouvernement intérimaire. Qui doit diriger ce gouvernement intérimaire ? Le général, il a écouté la population, il a écouté surtout ceux-là qui ont protesté, il a écouté les étudiants, parce que la majorité des gens qui ont protesté contre cette loi, cette loi impopulaire de la Première Ministre, sur la quota d'embauche dans l'administration des étudiants. Alors, les étudiants ont réclamé que, bon, ils ont cité un certain Mahamoud Yunus, Mahamoud Yunus, prix Nobel de la paix, en Bangladesh, n'est-ce pas ? Ils ont réclamé, ils ont demandé que ce soit lui pour diriger ce gouvernement intérimaire, provisoire, n'est-ce pas ? Voilà. Et ce que le général a fait, il a tout simplement, en fait, nommé ce monsieur, Mahamoud, prix Nobel de la paix, qui, tout de suite, voilà, on connaît déjà la composition, donc, de ce gouvernement intérimaire. Il y a un point à signaler, ce gouvernement intérimaire n'est pas composé, on ne parle pas des ministres. Ce ne sont pas des ministres, on les appelle des conseillers. Voyez la simplicité des choses. La simplicité, c'est un gouvernement intérimaire, parce que là, il est question de préparer le terrain, le vrai boulot se fera par les autres, les poticiens après les élections, n'est-ce pas ? Alors là, là-bas, on ne dit pas, ils ont mentionné que, non, ce ne sont pas des ministres qui forment ce gouvernement, on les appelle les conseillers, seulement les conseillers. Et même le premier ministre, plutôt, lui, qui va diriger ce prix Nobel de la paix, il est aussi conseiller. Vous comprenez, cher Koutou-Toguiniens ? Donc, aujourd'hui, il a prêté serment, il a prêté serment en disant, je défendrai et protégerai la Constitution. Parce que, je dis bien, l'action du général, il a dissous le gouvernement, il a dissous le Parlement, la Constitution est là. Donc, pas toucher à la Constitution, qui est bonne, parce que, pourquoi dissoudre la Constitution ? Non, elle est bonne. Le problème, c'est que, si vous ne respectez pas la Constitution, Écoutez, la Coupe n'est pas la Constitution. Pourquoi changer la Constitution ? Non, c'est parce qu'elle n'a pas été respectée. Par qui ? Par les hommes. Vous comprenez à quoi bon, finalement, de changer la Constitution ? Non, donc, la Constitution est maintenue. Alors, c'est pourquoi, le chef, donc, de ce gouvernement intérimé, il a juré aujourd'hui, il a prêté serment, je jure, en ce moment, de protéger, de défendre et protéger la Constitution. N'est-ce pas ? Voilà. Et là, un pays en avant, il dit, effectivement, là, le procès démocratique, il faut défendre le procès démocratique. Parce que, un petit rappel, là, Bangladesh, vous comprenez, un pays, disons, indépendant en 1971, après une guerre entre l'Inde et le Pakistan, c'est là que Bangladesh, donc, est venu, ce pays. Alors, indépendant seulement en 1971, n'est-ce pas ? Alors, ce pays a connu trois coups d'État militaire, depuis son indépendance, trois coups d'État militaire. Et la première ministre qui vient de fuir, alors, a fait quinze ans déjà au pouvoir. Quinze ans, elle était là. Ils sont formés des gouvernements, et ainsi de suite. J'ai parlé hier que c'est un régime parlementaire, n'est-ce pas ? Il y a aussi un président, mais qui n'a pas un rôle politique. N'est-ce pas ? Le premier ministre qui, en fait, joue le rôle politique, qui nomme le gouvernement, etc., etc. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, donc, ce général, vous voyez ce qu'il a fait. Alors, il y a le respect de l'engagement. Le lundi, il a dit, il y aura un gouvernement intérimé. Et aujourd'hui, bon, voilà. Donc, voilà. On a le chef de ce gouvernement intérimé qui prête donc serment, cher comptabilien. N'est-ce pas ? Ça, c'est très important. Je dis bien, le général, c'est un général qui a joué un rôle républicain. Il y a eu trois coups d'état militaire, donc, au Bangladesh. Il pouvait faire un coup d'état militaire chez le général. Il y avait un chaos déjà. Plus de 450 morts. Chaos dans la ville. Partout, ça proteste. Ça casse partout. Les boutiques, tout est cassé. Les voiries, tout est cassé. Chaos total. Il pouvait faire un coup d'état militaire. N'est-ce pas ? Mais non. Il tire des leçons. Il y a eu déjà trois coups d'état militaire. Pourquoi un autre coup d'état militaire ? Parce que le problème n'est pas l'armée. Non. N'est-ce pas ? Il avait juste le problème. Voilà. Et pour terminer ce point, cher comptabilien, les gens, les conseillers, les gens qui composent ce gouvernement intérimaire. Je vous dis bien, le monsieur, il a fait appel aux intellectuels. D'abord, le monsieur qui est à la tête de ce gouvernement intérimaire, il est pris Nobel de la paix. Ensuite, il y a, en fait, un ex-procureur général. Très connu au Bangladesh. Il fait partie, donc, de ce gouvernement intérimaire, donc conseillé. Ensuite, il y a une avocate spécialisée dans des questions environnementales. Très connu aussi, donc au Bangladesh. Connu, respecté. N'est-ce pas ? Qui, donc, fait partie, donc, de ce gouvernement intérimaire. Ensuite, il y a, ensuite, il y a, disons, un professeur imminent. Imminent professeur. Imminent professeur de droit, écrivain aussi. Très, très connu, donc, disons, au Bangladesh et même hors, disons, des frontières bangladaïses. Ça, il est très connu, ce professeur. Il fait partie aussi de ce gouvernement intérimaire. Vous comprenez ce contrat guinea. Ensuite, ce n'est pas fini. Toujours les conseillers. On appelle les conseillers, pas des ministres, ce gouvernement. Alors, ils ont fait appel aux activistes, en fait, aux meneurs. Aux gens qui, en fait, à ces activistes qui étaient à la tête de ce mouvement étudiant, disons, qui a contesté, disons, le pouvoir de la première ministre. Donc, deux activistes qui étaient à la tête. C'est comme si vous prenez FNDC, Alpha Condé tombe, FNDC. Bon, voilà, à un moment donné, il y a un exemple. Fait appel, donc, aux responsables, non-ce pas ? Aux meneurs de FNDC pour diriger, disons, la transition. Alors, là-bas, c'est la même chose. Mais, écoutez, là, autrement, n'est-ce pas ? Là, ils sont humains, ils sont sensibles. 450 tués par les étudiants, je peux dire comme ça, étudiants tués. Alors, pour former ce gouvernement intérimaire, ils font appel aux responsables de ce mouvement étudiant. N'est-ce pas ? Ils font partie, donc, de ce gouvernement, chers Condé. Vous comprenez pourquoi je parle, donc, de Bangladesh. C'est super important. Et là, je m'adresse au prochain. Pas à Mamadi Doumbouya. Pas à ce bambin, à ce têtus, à ce barbare, non. Au prochain, si vous me suivez, chers Condéliniens, chers armés, si vous me suivez, voilà l'exemple bangladais. Super important. Et voilà comment vous devez vous comporter. Faites appel aux vrais intellectuels. En Guinée, il y en a plein. En Guinée, comme à l'extérieur, ils sont là. Si vous voulez, seulement en Guinée, ils sont là. N'est-ce pas ? Des intellectuels, en même temps, sages, ils sont là. Peut-être qu'ils ne parlent pas, mais ils sont là. À eux, il faut faire appel. Ils sont capables. Parce que je prends un exemple, Mohamed Beavogi, c'était un exemple frappant. N'est-ce pas ? Mohamed Beavogi, Fatoumata Yari, Souma, Gassama Diaby. Voilà des gens comme ça qu'il faut. N'est-ce pas ? La tête, disons, d'un gouvernement de transition intérimaire. Voilà, chers Condéliniens. Vous m'aurez compris, chers prochains poutistes, vous qui allez renverser mon Numbuya, parce que mon Numbuya doit tomber, chers Condéliniens. N'est-ce pas ? Maintenant, j'attaque mes deux éléments. Le premier élément, les deux éléments de mon direct aujourd'hui. Je vais parler de Gassama Diaby. Alors, tout ça, je crois que c'est aujourd'hui, on a vu cet écrit de Gassama Diaby, n'est-ce pas ? Cette tribune de Gassama Diaby. Alors, on a lu, c'est vrai, mais je retiens seulement quelques passages, ou un seul passage, d'ailleurs, qui résume tout quand il parle, en fait, disons, quand il parle de la réfondation, ça dit, comme si Gassama Diaby s'étonnait, il se demandait, mais sommes-nous dans la réfondation ou dans une trajectoire de chaos ? N'est-ce pas ? Ça résume tout son écrit, toute cette tribune. Mais c'est vrai, sommes-nous dans la réfondation ou dans une trajectoire qui nous conduira vers le chaos ? Ça dit tout, je comprends au guiné. Et c'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit, c'est clairement vrai. Maman du Mouya est en train de s'aimer, vous comprenez, les germes, en fait, les graines, vous comprenez du chaos, pour ne pas dire que c'est déjà s'aimer. Mais c'est clair, on ne peut pas parler de réfondation, ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? On ne peut pas parler de réfondation, on est loin de là. Maman du Mouya est en train, en fait, de s'aimer le vent, vous comprenez, et la tempête, c'est bientôt, qu'on va récolter. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, je pense que Gassam Aghabi, nous le connaissons, c'est un monsieur très rationnel, alors il est très courageux aussi, rare de ses anciens ministres qui se lèvent pour, il n'y en a même pas, anciens ministres qui, publiquement, vous comprenez, critiquent Maman du Mouya. Donc, rare, c'est un gars rationnel, c'est un gars qu'il faut, en fait, respecter. C'est vrai, je ne peux pas dire. Très bien. Alors, parlons de la réfondation, on a Maman du Mouya qui, au départ, ils ont parlé de la réfondation, mais on a Maman du Mouya qui veut le modèle Kagame. Là, il faut toujours parler de ce modèle, parce que c'est ça. Vous avez vu, Kagame était venu en Guinée, mais c'est vrai, n'est-ce pas ? Alors, mais c'est quoi ? On a des gens qui ne connaissent absolument rien, ils se disent, nous voulons le modèle Kagame, mais savez-vous d'où vient Kagame ? D'où vient le Rwanda ? Alors, s'il faut parler de la réfondation, moi, je dirais, écoutez, le Rwanda, ce n'est pas encore un régime démocratique, c'est vrai. Mais là, on peut comprendre, on peut comprendre, ce pays vient de loin. Après avoir passé des moments très sensibles, donc, parlant des ethnies, etc., qui a finalement conduit au génocide, n'est-ce pas ? Donc, on peut comprendre également cette stabilité sociale actuellement au Rwanda, on peut comprendre. Après, après un génocide de plus de milliers de morts, vous comprenez, ça discipline quand même, n'est-ce pas ? Alors, mais moi, je me dis, le Rwanda vient de loin, c'est vrai. Alors, s'il faut parler de réfondation, moi, je dirais que oui, au Rwanda, il y a eu une réfondation sociale. C'est très important. Il y a eu une réfondation, c'est-à-dire le génocide. Il y a eu, si vous ne le savez pas, au Rwanda, pourquoi le Rwanda est politiquement stable ? Même si je sais qu'il y a la main de fer de Kagame, en fait, il y a une démocratique, c'est vrai. Mais, de toute façon, ça ne proteste pas ni à gauche, ni à droite. On tolère, même les organisations internationales tolèrent ce qui se passe après ce que ce pays a connu, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu une réfondation. Mais c'est vrai, la réfondation, malheureusement, à travers la guerre civile. Maudium Bouya. Maudium Bouya, vous voulez le modèle Kagame ? Mais écoutez, alors, il faut une réfondation. Mais malheureusement, la réfondation dont vous, vous parlez, mais écoutez, alors, c'est quand même incroyable. une réfondation dans le vrai sens du mot comme vous le disiez au départ, mais là, vous ne suivez pas. Réfondation dans le processus démocratique, en respectant également les lois, en respectant les engagements. Mais la réfondation commence là, parce que le problème de la Guinée, c'est cela. Nous ne respectons pas la Constitution, nous ne respectons absolument rien. Voyez au Bangladesh, quand le nouveau chef du gouvernement intérimaire quand il va péter, qu'est-ce qu'il dit ? Je m'engage, n'est-ce pas, à respecter et protéger la Constitution. Je m'engage à respecter et protéger la Constitution. Mais c'est extraordinaire ce point, parce que tout est là-bas. Quand la Constitution est violée, le pays ne va pas, rien ne va bouger. Rien. Alors, on m'a dit d'un bouillard vient, pour leur diagnostic, alors, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas un problème du respect de la loi. Non. Ils se disent, bon, écoutez, nous, on va développer la Guinée. On va prendre le modèle Kagame. Comment voulez-vous prendre le modèle Kagame si votre pays, en fait, il y a un problème de refondation ? Vous n'avez pas, en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle la stabilité politique et sociale. C'est quand même bizarre. Kagame vient de loin. Rwanda vient de loin. Et on ne peut même pas comparer. Je dis bien, là-bas, il y a eu une refondation. Refondation, ça veut dire que, finalement, les questions ethniques au Rwanda, on n'en parle plus. Il y a la peur après tout ce que ce pays a connu. Mais dans la Guinée, n'est-ce pas, il y a ce problème posé, ce problème ethnique, communautaire, ça et là. Dans le moment, Dumbuya a grave, parce que si vous voyez son gouvernement, son pouvoir, écoutez, il y a une ethnique qui est totalement privilégiée. Donc, vous voyez qu'il met, en fait, l'huile sur le feu. Mais ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on est loin de la refondation, on est loin de la stabilité. Et surtout que, le moment, Dumbuya a pris le pouvoir à l'inversal Fakondé après une situation, je dirais, électorale compliquée. N'est-ce pas ? Donc, il y a les partis politiques en place, il y a des partis politiques avec un corps électoral super important. Donc, déjà, politiquement, le pays est polarisé. Alors, le moment, Dumbuya vient, écoutez, taisez-vous, fermez vos bouches en s'adressant aux partis politiques. Moi, je fais ce que je veux. Alors, il aggrave la situation. On est loin, on est loin, disons, de la stabilité ethnique aux communautés. Loin, loin. Et là, il veut développer la Guinée. N'est-ce pas qu'il est fou ? Il est fou. On parle de Bangladesh. Bangladesh, la population, 171 millions d'habitants. Et je disais, je parlais de la densité par kilomètre carré au Bangladesh, densité par kilomètre, pas un grand pays, mais regardez, 171 millions d'habitants, densité, le pays le plus peuplé par densité, par kilomètre carré. 1 million 200 000 par kilomètre carré. C'est-à-dire, vous prenez, chaque kilomètre carré, il y a 1 million 200 000 d'habitants. N'est-ce pas ? Mais voilà, comment le général, tranquillement, n'est-ce pas, sans stress, le général, alors, qui dit, bon, écoutez, je vais consulter les gens, tranquillement, bon, voilà, les intellectuels, les partis politiques, ceux-là qui ont mené ces manifestations, c'est quoi, voilà, et puis voilà, tranquillement. Vous voyez, la Guinée, 13 millions, 13 millions d'habitants, disons, vous comprenez ? Alors, on a un moment donné de Mbouya qui vient, bon, écoutez, l'affaire, ce n'est pas le respect de la loi, moi, je fais ce que je veux, voilà ce qu'il y a, cher Compto Guidéen. Pensez-vous que ça va marcher ? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, cher Compto Guidéen. Très bien. Alors, merci encore une fois à Gassama Diaby, Gassama Diaby qui, en fait, touche, touche le point, c'est vrai, il touche le point, c'est-à-dire que, bon, Gassama Diaby, ce n'est pas la première fois que nous l'entendons, mais c'est très clair, c'est-à-dire que, Mbouya est loin, est loin de l'objectif. Il est loin, en fait, de problème. Il n'a pas vu le problème, dit Neya, ou il le voit, mais il refuse de ne pas le voir. Et ce qui est grave, l'hypocrisie, en fait, n'est-ce pas ? Le problème était très simple. Alpha Condé a violé la Constitution, la Constitution 2010, qui est la bonne, la meilleure, s'il faut, il a changé cela pour voir se mettre au pouvoir. un bon soldat, un soldat rationnel, réfléchi, patriote, qui aime la Guinée, qui est discipliné par un soldat drogué, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Un ivroïne. Quand il vient au pouvoir, il sait déjà où est le problème. Parce qu'il y a un problème de respect de la Constitution. On le reste, disons, commencer par Lassane Conté qui a initié sa démocratie. Il a commencé par violer la Constitution. Lassane Conté lui-même. Mais le problème, c'est là. Alpha Condé, c'est la même chose, il viole la Constitution. Mais il faut aller, il faut être con pour ne pas se rendre compte que le problème, c'est là. Mais acceptons, une fois pour toutes, d'abord, on va dire, écoutez, respectons la Constitution, voire aussi les conséquences de cela. Quand je parle de la Constitution, chacun jouant son rôle. On a le pouvoir exécutif qui s'occupe de son pouvoir, le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciatif, chacun de son côté. Les juges joueraient leur rôle. N'est-ce pas? Et vous verrez les conséquences. Voyons ça aussi. Et là, ce sera le rôle du prochain potiste qui va investir en Nidombouya. C'est vrai. Et ça, c'est bientôt, chers compétences. compétences Guineens. N'est-ce pas? Merci donc beaucoup à Gassama Ghabi. Nous passerons à lui, c'est vrai, à Gassama Ghabi, à Mohamed Abiyavouri, à Fatoumata Yari Souma. C'est en outre. Très bien. Alors, le dernier élément, chers compétences Guineens, donc, il est question de la journée Ville-Morte à Conakry. C'est le 12 août, en fait, à Conakry, le lundi prochain. N'est-ce pas? Alors là, chers compétences Guineens, alors, nous aimons notre pays si nous aimons notre pays. Je vous rassure, Mamadi Doumbouya doit tomber. Si nous voulons qu'il y ait la Guinée avance, parce que je sais que déjà, il y a beaucoup qui sont corrompus. Ils sont corrompus, beaucoup, finalement, alors, parce qu'ils ont leurs parents dans l'administration, ils ont leurs parents absolument proches du ministre, par-ci par-là, ou des amis qui sont ministres, ou tel a été nommé, ou etc., etc., n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous les attendons quelque part là-bas, c'est eux que nous nous entendons souvent dire « Vive Mamadi Doumbouya, il est capable de faire, il a fait ce que les autres n'ont pas fait, n'est-ce pas? Ce sont eux, ce sont des hypocrites, ce sont des lâches, n'est-ce pas? Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, chacun devinait. Alors tous ensemble, donc la méthode, elle est bonne, c'est-à-dire, on parle de journée de ville morte, nous ne parlons pas de manifestation, je pense que c'est super important, chacun reste ce soir, chacun reste ce soir, nous ne bougerons pas de la maison, c'est-à-dire, il faut paralyser la ville, que les activités économiques soient paralysées, ce point est super important. Nous devons multiplier cela, multiplier, vous verrez comment, comme ça a été le cas d'Alpha Condé, vers la fin de son pouvoir, vous voyez, totalement affaibli, il faut affaiblir, déjà, Maman Doumbouya est affaibli, ça c'est clair, parce qu'un pouvoir qui met les blindés, des milliers de blindés dans la rue, le pouvoir est affaibli, ça ne va plus, ça c'est l'instabilité chronique. Alors, c'est sur la chambre qu'on te dit, le lundi, nous ne sortons pas, personne ne doit sortir, s'il vous plaît, n'est-ce pas, personne, on ne va pas, pour le commerce, on ne va pas travailler, les fonctionnaires, alors les taxis, alors s'il vous plaît, ce jour-là, garez, parce que, écoutez, j'ai dit bien qu'on va suivre avec, ça dépendra de ce que diront les responsables du FNDC, c'est vrai, alors c'est une option qu'il faut en fait encourager, mais ça ne sera pas, par exemple, de manière continue, c'est-à-dire, par exemple, le lundi, le lundi, mais que non, alors il faut essayer de laisser les gens respirer un peu, alors mais que chaque fois que l'option est donc lancée, alors s'il vous plaît, par exemple, on dit une fois dans la semaine que tout le monde, ou deux fois dans la semaine, que ce jour-là, tout le monde respecte le slogan, tout le monde, nous restons à la maison, il faut paralyser, il y a lui seul, il peut mettre ses militaires dans la rue, ok, n'est-ce pas, et là, on ne s'arrête pas là, chaque fois que la lutte va continuer autrement aussi, je l'ai dit, les méthodes sporadiques, ça ne finit pas, tous les hypocrites, par exemple, les Baouris, les Ousmane Gawal Diallo, et tant d'autres, ils sont nombreux, les hypocrites qui ont réussi et même les conseillers du Conseil National de Transition, ils sont tous des hypocrites, des lâches qui sont là, ils ressortent de l'argent, ils sont bien payés, et voilà pourquoi ils ferment leurs bouches, n'est-ce pas, à commencer par, l'avocat Mohamed Traoré, si vous m'écoutez, vous êtes un lâche, vous êtes hypocrite, à votre place, je ne serai pas, je ne serai pas resté dans ce Conseil National après 24 heures, après ce qui se passe, si vraiment vous êtes intellectuel, n'est-ce pas, alors nous savons tous où logent ces conseillers, disons, le Conseil National de Transition, dans Sacouroma et tant d'autres, nous savons tous, nous devons les saboter, partout où ils passent, nous jetons des pieds, nous cassons leurs véhicules, n'est-ce pas, nous menaçons les familles, nous savons où se trouvent leurs familles, nous menaçons les familles, leurs familles, je dis bien, il faut le faire, nous sommes à un moment, à un tournant, je dirais, super, je dirais, en fait, important de notre processus de démocratisation, parce que si, maintenant, vous m'avez tombe, je vous le jure, je vous le dis devant vous, donc, politiquement parlant, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de faire revenir Platon pour dire ça, sinon, le Vietnam tombe, je vous assure que le prochain qui viendra, il aura pris beaucoup de leçons, comme au Bangladesh, le général pourrait faire un coup d'état militaire, non, ils ont tiré des leçons, ce n'est pas nécessaire, il faut faire confiance aux intellectuels, alors, ce prochain militaire qui viendra, je suis sûr à 100%, il fera, donc, confiance aux intellectuels, aux vrais intellectuels, nous savons tous maintenant, nous nous connaissons, nous savons en Guinée, qui est intellectuel, qui est sérieux, qui n'est pas sérieux, n'est-ce pas, sur le camp de lignée, alors, pas de pitié, tous les hypocrites, nous les sabotons, nous les menaçons dans la rue, tous, n'est-ce pas, tous, les ministres, les conseillers, donc, du Conseil national, tous, leur famille, tout le monde, ce jour-là, le lundi, par exemple, ceux-là qui vont essayer de sortir, aller partir par là, alors, préparez les cailloux, s'il vous plaît, nous sabotons tout, jusqu'à ce que Mamadou Mouya tombe, n'est-ce pas, alors, ils gardent, de Foneki Mange et Mamadou Bilo, alors, j'entendais l'autre fois, des nouvelles concernant ces deux, écoutez, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je l'ai dit mille fois, que Mamadou Mouya, ne peut pas, il n'a pas encore porté cette kilote, ou ce pantalon, pour faire, donc, du mal, du mal, quand je dis du mal, ôter la vie à ces deux activistes, non, il n'a pas encore porté ce pantalon, mais il va utiliser, effectivement, son intention, c'est d'utiliser, en fait, ces deux individus, ces deux activistes, pour pouvoir maîtriser, effectivement, le mouvement, pour pouvoir, effectivement, déstabiliser ce mouvement, qui se prépare, pour le renverser, avant le mois de décembre, chers compétenus. Voilà, c'était Nabilaï, camarade de public, merci pour le coup de tour, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,